Ce n'est pas tous les jours que l'Afrique du Sud mord la poussière, quand elle a été dominée physiquement. C'est pourtant le tour de force qu'a réussi l'Irlande, samedi soir au Stade de France, en dominant les Springbok champions du monde 13 à 8. C'était un match difficile. C'était physique, a reconnu le deuxième ligne Eben Ezebeth, ancien joueur du RC Toulon. Un bras de fer étouffant qu'ont perdu les Sud-Africains, en manque de réalisme et d'efficacité face aux perches. 11 points laissés en route, c'est bien trop face à une machine aussi efficace que le 15 du trèfle. Irlande a trouvé les moyens de nous battre. Nous leur avons concédé des points et nous avons manqué des pénalités, ne pouvaient que regretter le sélectionneur Jacques Nienabé. Nous n'avons pas su franchir la ligne. Nous avons laissé passer des opportunités. Et de poursuivre, nous avons eu des occasions pour marquer des points, et pas uniquement aux pieds. Il y a eu des opportunités dans le jeu, notamment lors de la première mi-temps. En deuxième mi-temps, nous avons encore manqué davantage d'occasion. Plusieurs temps forts ont ainsi été cachés à cause de fautes de main. De petites scories. Plus problématique pour les chantres du défi physique à outrance, les Bocs ont perdu la bataille des Rucs, un domaine dans lequel ils font généralement régner la terreur. C'est un secteur dans lequel l'Irlande a joué de façon remarquable ce samedi soir. C'est l'une des raisons pour lesquelles nous avons eu du mal à les brickeurs, concède Jacques Nienabé. Souvent, son équipe a essayé de jouer, d'ouvrir le jeu, comme si elle refusait d'affronter frontalement les Irlandais dans le combat au sol. Je pense que nous avons manqué de précision. Confirme le flanquer et capitaine Siakulizi. Nous n'avons pas su conserver le ballon et renverser le jeu. Mais les joueurs prennent leurs responsabilités. On espère pouvoir s'améliorer sur ce point-là pour le prochain match. Autre problème, plus inquiétant et récurrent depuis le début de la compétition, l'Afrique du Sud ne possède pas de buteur fiable. L'ouvreur Mani Liboc et le demi de Mélie Faf de Klerk ont laissé en route pas moins de 11 points, 3 pénalités et une transformation. Ça passait contre l'Ecosse et la Roumanie, pas contre l'Irlande, dans un match au couteau. Après les ratés de Liboc contre l'Ecosse, Kolizy était monté au créneau pour défendre son buteur. Nous sommes une équipe, et parfois tout ne se passe pas comme prévu. Je peux aussi rater des plaquages, mais nous devons avant tout rester une équipe, avait-il avancé. Ce samedi soir, changement de discours. On veut s'améliorer dans ce secteur, a-t-il reconnu. Aujourd'hui, on n'a pas saisi les occasions et quand on ne saisit pas les occasions, le résultat est ce qui est. Piqués au vif, les Bocs savent qu'ils ne peuvent se reposer sur leur laurier. Avant cette Coupe du Monde, ils étaient sur de leur force, alignant des inédits bancs en 7-1-7 avant. Un arrière lors de la victoire écrasante contre les All Blacks en match de préparation puis ce samedi contre l'Irlande. Au Stade de France, le fameux « Bambou Squad », l'équipe de déménage, entré en force dès la cinquantième minute du jeu, n'a pas eu effet escompté. C'était juste une composition d'équipe. On pensait que c'était la meilleure façon d'être compétitif ce samedi soir. On n'a pas obtenu le résultat escompté mais on a été compétitif, avance néanmoins le sélectionneur Jacques Nienabé. La suite est désormais balisée avec un quart de finale qui se profile face aux 15 de France. On savait que ce match contre l'Irlande serait difficile avant même le début de la Coupe du Monde. Il ne faut pas trop s'apesantir sur une défaite, il faut rebondir et se concentrer sur le prochain match. C'est ce qui est important, partelle le capitaine Siakolizi. Il reste d'abord au Springbok un dernier match de poule contre les Tungas, dimanche prochain 21h à Marseille. Avant de penser au bleu. On va se concentrer là-dessus maintenant, après viendront les matchs à élimination directe. J'ai hâte d'y être, salive déjà Aiden et Zébet.